On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un montage provisoire avec un fil provisoire. Un montage provisoire sert bien évidemment à monter des mailles pour démarrer un ouvrage, mais à récupérer dans un second temps sur une aiguille, les mailles qui ont servi au montage pour les retricoter à un autre effet, par exemple pour faire un ouvrage. Pour faire ce montage provisoire, nous allons prendre un fil d'une couleur bien tranchée, ce qui nous permettra de le repérer facilement puisque comme son nom l'indique, ce fil est provisoire, donc à un moment donné, on le retirera de notre tricot. Nous allons commencer en formant un nœud coulant à l'extrémité de notre fil. Nous allons donc faire une petite boucle à travers laquelle nous allons faire passer par l'arrière le fil qui vient de notre pelote et nous allons tirer cette boucle pour former une première maille que nous allons positionner autour de notre aiguille. Nous allons alors saisir notre fil provisoire qui pour moi est rouge, le tenir avec la main droite le long de notre aiguille et avec la main gauche, un peu comme pour le montage continental, faire passer les deux fils autour de notre pouce et de notre index. Le fil provisoire autour du pouce, le fil qui vient de la pelote autour de l'index. Mais ne vous y trompez pas, ce montage, même s'il est similaire au montage continental, n'est pas tout à fait identique. Donc regardez bien la technique afin de ne pas vous tromper. Avec notre aiguille qui est tenue par la main droite, nous allons passer en dessous du fil provisoire puis au-dessus du fil qui est tenu par l'index. Nous ramenons notre aiguille vers le centre, ensuite nous allons à nouveau passer cette aiguille par-dessus, le fil qui est tenu par l'index, puis ramener l'aiguille vers nous, de l'arrière vers l'avant. Et c'est ce même mouvement que nous allons faire tout au long de notre rang de montage. Je vous le représente. On commence donc par entourer notre aiguille avec le fil provisoire en la faisant passer par le dessus de ce fil et de l'avant vers l'arrière. On fait ensuite passer notre aiguille autour du fil qui est tenu par l'index en passant par-dessus, par l'arrière et en ramenant l'aiguille vers l'avant. Lorsque l'aiguille est bien au centre, on ne se trompe pas en reprenant tout de suite le fil rouge, mais on va bien rechercher une deuxième fois le fil qui est à l'arrière tenu par l'index en passant à nouveau par-dessus et en remenant l'aiguille vers l'avant. Et on enchaîne ainsi de suite jusqu'à obtenir son bon nombre de mailles. Lorsque l'on va plus vite, on fait donc un mouvement, une sorte de 8, pour prendre le fil avant, le fil arrière, puis le fil arrière. Et on recommence. Fil avant, fil arrière, fil arrière, fil avant, fil arrière, fil arrière. Nous avons donc notre bon nombre de mailles. Nous allons alors tourner notre aiguille pour commencer à tricoter, en faisant bien attention de tenir les 2 fils. Parce que comme vous l'avez remarqué, la dernière maille n'est pas du tout fabriquée. Le fil est un peu libre. Avant de commencer à tricoter le premier rang, nous allons donc faire passer le fil provisoire vers l'avant en le passant par la droite et en entourant le fil qui vient de la pelote. Nous commençons alors à tricoter notre premier rang. Ici, je le fais en mailles endroit. Et nous voici à la fin de notre premier rang. Et nous pouvons observer le fil provisoire que l'on peut faire coulisser au travers des mailles de montage. Puis nous tricotons normalement notre tricot jusqu'au moment où nous avons besoin de récupérer les mailles provisoires. Nous voyons très bien chaque maille qui est formée autour du fil rouge. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant les transférer une à une sur une aiguille auxiliaire. Pour faciliter le travail, nous allons prendre une aiguille auxiliaire plus fine que la taille de notre aiguille à tricoter. Nous récupérons ainsi toutes nos mailles les unes après les autres. Et voilà, ceci fait, vous pouvez retirer complètement votre fil provisoire. Toutes vos mailles sont sur votre aiguille auxiliaire. Et vous pouvez maintenant les utiliser en fonction du travail que vous le souhaitez faire. Par exemple, faire un ourlet. Bon tricot, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. ... ...